Attention ! La vidéo que vous apprêtez à regarder peut contenir des affirmations pouvant heurter votre sensibilité. Des idoles, des marques et des technologies pourront être décrites en des termes allant à l'encontre de vos croyances. Si vous deviez rester coincé au premier degré, ne prenez pas froid et déniez donc Internet ! Parents ! Le langage utilisé pouvant s'avérer fleuri, vos enfants pourraient bien élargir leur vocabulaire. Méfiez-vous ! Je ne suis pas Gaël Ligé ! Ça fait ça la place du chef ? C'est pas la place du chef, parce que c'est là qu'on voit la prestance, on est beaucoup plus bas en termes de hauteur. C'est vrai que j'ai l'air gigantesque à côté de toi, c'est génial ! Dans cette vidéo, nous allons tester l'ampli le plus gros que tu n'aies jamais testé. Tu te souviens du REV Générator 120 ? C'était le plus gros qu'on ait vu, c'était la Rolls. Et voilà, nous avons essayé une trottinette, mais de qualité. C'est électrique ou pas ? De qualité, attention ! Très bien ! Et est-ce qu'on peut faire comme ça ? Oh, il est tout petit ! Voilà, je te présente le Nuxe Mighty Light ! C'est incroyable ! Et là, on sent que tu as bossé les préparations. Tu as vu un peu, regarde ! C'est toi qui prends le truc en main ! Tu as vu qu'il y a un micral devant ? Un petit SM57 qui va bien ! Voilà, donc là normalement, je vais pouvoir tourner normalement les potards. On va refaire un plan général, le temps de parler de ce que c'est. Petit ampli Bluetooth, ça fait enceinte Bluetooth, donc tu peux balader et tout et tout. À retenir dessus, il y a, on va voir le tour des téléphones, etc. Bluetooth, on peut l'utiliser avec des piles. Nice ! On peut l'utiliser sur une batterie USB, tu sais genre les batteries avec lesquelles tu recharges ton téléphone. Il y a une entrée USB, donc tu peux utiliser ça avec une batterie comme ça, c'est des fois que tu préfères les batteries. Il y a le petit adaptateur, on est sur un petit adaptateur secteur qui va bien. 303 ambiances, tu as un batteur dedans, il y a le batteur dedans, et j'étais un peu bluffé en termes de volume sonore. La gamelle doit être à peu près grande comme ça. Il y a moyen que ça joue suffisamment fort. Un petit anu quelque part. Power ! Aïe ! Alors voilà, attends vas-y. Nous avons donc 3 salles, 3 ambiances. Nous avons le son clair. Qui peut être soit du très clair. Ah c'est bright ! Alors attends, je vous ferme moins bright. Là c'est bon. C'était magnifique ce petit regard. Voilà, mais ce canal clair, on peut le pousser jusqu'à s'il croustille un petit peu. Ça c'est du canal clair. Ça c'est du canal clair. D'accord. Voilà pour le clair clair. Alors dessus je te le fais vite faire. On a un petit bouton tone avec lequel tu peux passer de l'unique. Qui est plutôt grasse. Enfin plutôt dans les basses. Et qui va jusqu'à du bright. Vas-y. Voilà. Et qui va jusqu'à du bright. Voilà. De l'autre côté, sur le même potard. De l'autre côté, ça gère le délai. Donc de pas grand chose. Le petit bouton de tape tempo. Bref, le délai c'est vite fatiguant. Donc voilà, délai reverb sur un même potard avec un petit tape tempo qui va bien. Et alors, avant de faire les autres canaux, on a un batteur. Et attention ! Le batteur, tu peux gérer le débit. Ouais. Tu peux gérer son débit, tu peux choisir le tempo toi-même. D'accord. D'accord. Et tu peux aussi choisir son style. D'accord. Il y a différents styles. Ok. Roger Get The Machine du coup. Ok. L'autre côté, c'est la couleur du coup. Ok. C'est parti. C'est parti. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Condulez-vous. il va falloir me mettre un peu de saturation à un moment on est un peu dans le métal c'est macronyte ou vas-tu me dire ça va riffer là dessus le problème de s'en plier en fait c'est que je pense que les potards c'est un machin numérique et du coup quand tu changes de canal il prend pas en question la position des potards il se remet sur un truc général et que quand tu retouches au potard ça veut dire que dès que tu changes de canal tu reprends au niveau sa mère parce qu'il le met à 11 donc là on est sur le crunch crunch qui va de ça on est sur le crunch qui va de ça on est sur le crunch qui va de ça voilà et ensuite nous passons au canal saturé d'accord on est à un tiers du volume voilà ça va jusque là on est sur le crunch qui va de ça oh ... Ouais, il est cool ! Qu'est-ce qu'on pense ? Il est carrément cool. Je suis moins fan du crunch, pour le coup. Le gros, celui-ci ? Celui d'avant. Je trouve que ça réagit bien, ça cligne bien quand on lève la tac. Pour un petit ampli comme ça, je pense que c'est pas mal. Je suis sur la limite des gamelles, quand même, à haut volume. On est sur un petit ampli de rien. Et ça coûte combien ces... Alors, il faut voir, je crois que celui-ci doit coûter moins de 100 balles. Ah oui, d'accord. Il faut que je vérifie. Ouais, donc le petit ampli pour pratiquer un peu partout, en vacances, etc. C'est pas mal. Je te retrouve le tarot tout de suite. Très bien. Faisons ça. Et il a un grand frère qui est posé sur le bureau. Qui, lui, permet de faire des choses vachement intéressantes. Mais je pense qu'on va aller fuir une cigarette. On en parlera plus tard. Et nous, en termes de tarifs, 90 balles. 89 euros. 89 euros chez notre partenaire Algam, qui nous l'a mis à disposition. Et j'ai envie de dire, bravo. Très bien. Tu voulais quoi ? La boucle de batterie du début, je vais leur faire un truc dessus. Et j'ai envie de dire, Et puis tu vas jamais soulager ! Et tu vas vers... Les joueurs de la viande et j'ai envie de dire c'est vachement bien sur la plage tu crois que brad il va encore faire le malin quand on va se pointer avec la statue la reverb et puis la gratte électrique il est mort il est mort l'exploreur dans les galets on fait quoi voilà c'est tout le feu de camp là tu sors la bouteille de jack ouais tu vois avec un tatouage aigle ou un tu vois un tri balle autour du bicep ça ouais ou en bas du voilà voilà les slow bidoux 89 euros ouais et puis on fait la vie alors attend parce que l'autre du coup on s'en sert mais dans quel contexte on va aller fuir une cigarette d'accord bon les slow bidoux on vous embrasse tous sans exception on indiquez nous ce serait quoi le plus beau riff bourrin sur la plage que vous joueriez avec ce truc là et mettez-le en commentaire c'est bien ça voilà en attendant on vous aime tous sans exception on aime aussi vos familles vos amis et vos voisins des fois mais pas tous des fois vos meufs aussi par toi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501